Sous-titrage Société Radio-Canada Car la miséricorde triomphe même du jugement Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore Oh, qu'énorme marche dans l'amour Quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Oh, qu'énorme Je marche dans son amour Oh, qu'énorme marche dans l'amour Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour Car la miséricorde triomphe même du jugement Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore Oh, qu'énorme marche dans l'amour Alléluia La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé Et par l'amour de Dieu, nous avons reçu la vie Nous ne périssons pas, nous recevons la vie Et c'est par cette vie là que nous vivons Ce n'est pas que nous avions tout fait juste Ce n'est pas que nous étions parfaits Ce n'est pas que nous n'avons pas de manquement Mais malgré toutes ces choses La Bible dit que Dieu nous a aimés Et il a donné ce qu'il avait de plus cher Il a donné son Fils unique Pour que nous puissions non seulement vivre Mais que nous puissions aussi bénéficier de son amour Tu vois, si Dieu qui est le Dieu de l'univers Qui a toutes les raisons de punir Qui a toutes les raisons d'être fâché Qui a toutes les raisons de, en tout cas, de ne pas être content Nous aime jusqu'à ce jour C'est que nous aussi, nous avons la possibilité d'aimer Parce que personne ne nous a fait les choses qui ont été faites à Dieu Personne ne nous a fait les choses qui ont été faites au Fils de Dieu La Bible dit qu'à cause de nous, son sang a coulé sur la croix Il a payé de sa vie L'amour est une force L'amour est une puissance Et en donnant sa vie pour nous En manifestant l'amour à notre endroit Dieu attend que nous aussi, nous ces filles, nous puissions marcher dans l'amour L'amour, c'est le miracle L'amour, c'est ce qui permet à la vie d'être colorée L'amour, c'est ce qui donne le bonheur en soi et tout autour de soi Bien aimé, je voudrais t'inviter à marcher dans l'amour A l'exemple du Seigneur Jésus A l'exemple de Dieu le Père Qui chaque jour, par amour agit pour nous Si tu aimes, prouve-le maintenant En envoyant un mot d'amour Un mot d'appréciation dans le chat de Secret de Femmes Parce que nous ne sommes pas seuls Nous sommes ensemble Nous sommes unis dans cette chambre Par amour Par amour pour Dieu d'abord C'est notre amour pour Dieu qui nous réunit Mais aussi par amour Les unes pour les autres Nous n'avons pas besoin de nous voir Forcément Nous n'avons pas besoin d'être ensemble physiquement Mais parce que nous sommes unis par l'amour Nous sommes ensemble dans ce lieu Et nous avons des sentiments positifs Les unes pour les autres Envoie, en plus de ta salutation Une bénédiction à une sœur qui enlève Dis simplement à ta sœur que Dieu te bénisse Dis simplement à ta sœur que Dieu t'augmente Dis simplement à ta sœur que Dieu reponde à tes prières Que Dieu t'accorde au-delà de tes espérances Tout ce que tu lui demandes chaque jour Parce que l'amour veut que l'autre soit béni L'amour veut que l'autre soit bien Et nous, en tant que filles de Dieu Qui aimons les autres Nous voulons que toutes les femmes Même celles qui ne sont pas dans la chambre des secrets Sois bénies Et nous voulons que particulièrement Toutes les femmes qui sont là Aujourd'hui dans la chambre des secrets Sois richement bénies Alléluia Tu vas acclamer le Seigneur Qui nous a instruits dans l'amour Qui nous remplit de son amour Et qui nous permet d'aimer comme lui Oui, qu'est-ce qu'il est doux et agréable Pour des sœurs de demeurer ensemble Et l'amour est le moteur qui nous maintient ensemble Bien aimé, tout cela pour vous dire que Je suis juste trop contente d'être avec vous ce soir Je vous aime de l'amour du Seigneur Et je sais que vous aussi, vous m'aimez Alors je vous envoie plein, 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 plein de cœurs Plein, 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 plein de cœurs Recevez mon amour Recevez mes encouragements Recevez mon appréciation Parce que vous êtes des femmes de valeur Alléluia Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre cheminement Par rapport aux couples Et nous allons parler en particulier des secrets Qui sont le partage des couples qui réussissent Ou plus exactement, on pourrait dire Quels sont les secrets des couples qui réussissent Pendant plusieurs semaines, nous avons cheminé Avec quelques couples de la parole de Dieu Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un point On a parlé de couples depuis leur démarrage On a parlé des aspects positifs de leur relation On a parlé de leur faiblesse On a parlé de comment est-ce que Dieu les a relevés Dans leur voyage en tant que couple Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le point Parce que l'objectif de tout cela C'est simplement que nous soyons heureuses en couple Et aussi dans nos relations avec les autres Donc quels sont les secrets des relations qui réussissent Quels sont les secrets des couples qui réussissent Et qui durent, c'est tout de suite dans ces secrets de femmes Après, bien sûr, que tu aies liké la page Que tu aies envoyé une invitation à quelqu'un Que tu aies partagé Voilà, donc nous partageons cette page Parce que nous savons que c'est une page qui nous fait du bien C'est une émission qui nous fait du bien Alors, parce que nous aimons, justement Nous allons partager cette page Afin que de nombreuses autres femmes soient bénies Voilà, maintenant que nous avons partagé Nous allons prier Parce que, bien sûr, nous sommes dans la chambre des secrets Toujours dans ce splendide décor du désert Des palais du désert Voilà Nous allons invoquer la présence de Dieu En réalité, elle est déjà là, cette présence Dieu est là au milieu de nous Mais nous allons demander Que cette présence-là soit manifeste davantage Qu'elle vienne toucher nos cœurs Qu'elle vienne toucher nos pensées Et que nous ne puissions pas partir de ce lieu Tel que nous sommes entrés Tu vas donc élever la voix avec moi Prends la position qui te sied Et élève la voix vers le Seigneur Père, nous voulons te dire merci Merci pour ton amour, ô Dieu de gloire Qui a été manifesté pour nous Merci parce que tu as marché dans l'amour À notre endroit, Père Et tu désires que nous aussi Nous soyons des modèles d'amour Que nous puissions marcher dans l'amour Les unes avec les autres Les uns avec les autres Et particulièrement Que nous puissions marcher dans l'amour Dans nos couples en formation Ou dans nos couples déjà établis Béni sois-tu, ô Dieu Pour ta parole qui vient nous édifier Et nous équiper pour cela, Père Nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place dans ce lieu ce soir Parle-nous encore Et tire-nous encore, Seigneur Dieu Équipe-nous encore pour notre destinée Ô Dieu, que ce ne soit pas un homme ou une femme Que nous écoutions ce soir Mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu Parle-nous, Père Parle-nous, ô Esprit de Dieu Prends le contrôle de ce moment Et alors que nous serons en train de parler En train d'échanger des choses de ta parole, Papa Quéris un cœur Restaure une personne, ô Dieu de gloire Qui ne croyait plus en l'amour Restaure une personne qui n'avait plus confiance aux autres Mais renouvelle, ô Dieu de gloire, une relation conjugale Qui était en train d'aller, ô Dieu de gloire, vers sa mort Merci pour la résurrection des cours Merci pour la restauration des familles Merci pour le rétablissement de la relation conjugale Dans le nom puissant de Jésus Père, nous te bénissons Amen Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour Car la misère est courte Triomphe du jugement Triomphe même de l'amour Oui, l'amour triomphe encore Walk in love Marche dans l'amour Quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Walk in love Je marche dans son amour Tu es notre ami, Seigneur Tu es l'Emmanuel qui s'est donné pour nous Jésus, nous te rendons toute la gloire Nous te rendons toute la gloire Oh, qu'il y a eu Je marche dans l'amour Oui, je veux marcher chaque jour Dans ton amour, Seigneur Car la misère est courte Triomphe même du jugement Triomphe même de l'amour Oui, l'amour triomphe encore Oh, qu'il nous marche dans l'amour Quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Oh, qu'il nous marche dans l'amour Je marche dans son amour Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amours Tu l'as fait par un beau pour nous Oh, qu'il y a eu Y a-t-il ici-bas un peu d'amour Je me sens que mon cœur est si doux Je ne peux plus porter ce fardeau qui me fout Père, je t'avais d'au secours Je t'avais donné Jésus mon cœur Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs Je ne trouve ici-bas Aucune paix, aucune joie Il n'y a d'amour contre toi Tu es Emmanuel Emmanuel Mon ami, Emmanuel Mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis Mon ami Tu me suffis Mon ami Chante avec moi Tu es Emmanuel Emmanuel Mon ami Emmanuel Mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis Tu me suffis Tu me suffis Mon ami Tu es Emmanuel Emmanuel Mon ami Emmanuel Mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis Mon ami Tu me suffis Mon ami 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 Tu me suffis C'est toi Jésus C'est toi Jésus Mon ami Tu es mon ami 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 Seigneur Jésus Tu es mon ami C'est vrai Et tu es l'ami D'une soeur Qui est connectée Ce soir Que ferions-nous Sans toi Seigneur Dieu Tu es l'amour Parfait Tu as manifesté Pour nous Tant d'attention Tant de douceur Tant de patience Oh Dieu de gloire Tous ces caractères De l'amour Nous l'avons vu En toi Nous les avons vu En toi Seigneur Merci d'être Qui tu es Merci d'être Emmanuel Le Dieu Qui est avec nous Seigneur Nous sommes vraiment Bénis Oh Dieu Bénis de profiter De cet amour Nous sommes bénis Seigneur Merci infiniment Alléluia Alléluia Je te salue Dans le nom de Jésus Bien-aimé Soeur en Christ Bien-aimé Habitante de la Chambre des Secrets Bienvenue A ton programme préféré De tous les vendredis Voilà Et je t'assure Que tu es au bon endroit Au bon moment Ce soir Nous allons partager Encore des secrets Nous allons partager Des instructions Du Seigneur Parce que Nous sommes appelés A être des femmes De destinée Nous sommes appelés A remporter des victoires Nous sommes appelés A relever Tous les défis Qui se dressent Devant nous En tant que femmes Et aujourd'hui Nous allons encore parler De la vie relationnelle De la relation des couples Mais au-delà De la relation des couples Les principes Que nous allons échanger Sont valables Sont valables Pour tout type de relation Notre thème donc Comme je l'ai annoncé Tout à l'heure C'est Les secrets C'est-à-dire Quels sont les secrets Quelles sont les habitudes Des couples Qui réussissent On a partagé Pendant plusieurs semaines La vie des couples Et nous voulons atterrir C'est vrai Qu'on n'a pas fait le tour De tous les couples De la Bible On ne pourrait pas Si je le faisais Tu finirais pas T'en lasser Il y a beaucoup de couples Dans la Bible Il y a le couple De Joseph et Marie Par exemple Il y a le couple De Elisabeth et Zacharie Il y a le couple De En tout cas Il y a plein plein De couples Dans la Bible Voilà On n'a même pas fait le tout Il y a le couple De Jacob Et ses épouses Voilà Donc il y a plein de couples Mais ce que tu dois retenir C'est qu'en règle générale L'histoire va s'écrire Plus ou moins De la même façon Un couple qui commence Il entre Dans une vie de couple On a une vitesse de croisière Et dans cette vie de couple On va trouver des erreurs On va trouver des bons points On va trouver des temps de chute On va trouver des temps de relèvement Mais dans toutes ces choses C'est qu'il faut savoir que Dieu avait une promesse Pour chacun de ces couples Pour dire qu'il y a toujours une promesse Qui s'attache à la vie d'un couple Il y a une destinée Il y a une destinée N'est-ce pas Qui est liée à la vie de couple Il y a une destinée commune Pour deux personnes Qui ont décidé De marcher ensemble En tant que mari et femme Et cette destinée Pour Dieu C'est toujours une destinée De gloire Dieu n'a que des bons projets La Bible dit qu'il a des projets de paix Il a des projets de bonheur Il a des projets pour nous donner Un avenir Et de l'espérance Et ces projets-là Ils sont Ils deviennent Un projet conjugal Un projet de couple À partir du moment Où nous sommes mariés Donc je suis en train de te dire Que les plans Les projets de Dieu Pour ton couple Sont des projets de paix Ce sont des projets de bonheur Ce que Dieu veut C'est que ton couple réussisse C'est que ton couple Se porte bien C'est que ton couple Soit cité en exemple Alors pour atterrir Et ne pas aller faire le tour De tous les couples Ce soir nous allons parler Des secrets Des couples qui réussissent C'est vrai Je sais que La pensée commune Veut que les femmes se disent Comme ça Le mariage est difficile Le mariage n'est pas facile Et je suis même tentée De te dire Tu ne sais pas à quel point Tu as raison Tu ne sais pas à quel point Tu as raison Oui ma chérie Le mariage n'est pas facile Mais cela ne signifie pas Que les couples Que tout couple Soit appelé à échouer Non Le mariage Est un parcours Pas toujours facile Mais on peut réussir Sa vie de couple Il y a donc Des couples Qui réussissent Et pour réussir Un mariage Il y a des secrets Il y a donc Cinq habitudes Que les couples Qui réussissent Développent Et je pense honnêtement Que ce sont des habitudes Cumulatives Ce sont des points Cumulatifs C'est à dire Il ne faut pas développer Un et laisser les autres Ou développer deux Et laisser les autres Et espérer en fait Qu'on va réussir Son couple Il y a d'autres choses aussi Qu'on peut développer Dans sa vie de couple Mais ces cinq Ou six éléments Sont capitaux Ce sont des éléments Essentiels Et on va donc les citer On a d'abord Les moments de qualité Ensuite On a la communication La complicité La protection mutuelle La confiance Le pardon Et l'amour Voilà Donc on revient Sur l'amour Ça sera notre dernier point Parce que L'amour D'une certaine façon Englobe tout ça Mais l'amour A quand même Une spécificité Voilà Donc Comment réussir Son couple Cinq points Et c'est ce que Nous allons développer Tout de suite Et rapidement Prends un stylo Tu notes Je sais que c'est des choses Que tu as déjà entendues Mais note quand même Et après tu pourras Toi-même checker Pour voir si tu les as validées Si tu as certains Qui ne sont pas validés Dépêche-toi de les valider Parce que Les points qui ne sont pas validés Sont les points Qui vont commencer A tirer ton couple Vers le bas S'ils ne sont déjà En train de tirer Ton couple Vers le bas La première chose C'est les moments De qualité Vous savez que Avant que Adam et Ève Ne se mettent en couple Il y a cette parole-là Que Dieu a donnée Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Cela signifiait que Adam faisait des choses Certes Mais à un moment donné Il avait besoin D'un vis-à-vis Pour pouvoir faire Des choses Ensemble Avec cette personne-là Donc C'est qui va venir Solidifier La relation du couple C'est d'abord Parce que Vous avez décidé D'être ensemble Et quand on est ensemble Ce n'est pas Pour vivre séparément Ce n'est pas Pour faire constamment Des choses séparées Mais c'est pour pouvoir Avoir des moments De couple Des moments Ensemble Donc Première chose Vous devez avoir Des moments De qualité Et pour avoir Des moments De qualité Il faut avoir Du temps Ensemble On ne peut pas Avoir des temps De qualité Avec son conjoint Si on ne passe pas Du temps Ensemble Passez du temps Ensemble Partagez des moments Partagez des instants Partagez des activités Partagez Du temps En tout cas Ensemble Et Vous verrez que Votre couple Se portera Mieux Beaucoup Se marient Pour la façade On est marié Après la mairie C'est terminé Il y en a d'autres Qui avaient cette habitude Là d'être Ensemble Et de partager Des choses Quand ils étaient amis Ou quand ils étaient Fiancés Mais dès qu'ils sont Dans le mariage Ça y est Chacun mène Ses activités Chacun fait Ce qu'il a à faire Et le couple N'a pas De temps Ensemble Vous devez avoir Du temps Ensemble Parlons De Isaac Et Rebecca Il est dit En Genèse 26 Que ce couple Passait du temps Ensemble Ils jouaient Ils avaient des temps De jeux Des temps De distraction Des temps De détente Ensemble Et c'est dans ce cadre Là qu'il est dit En Genèse 26 Le verset 8 Que le roi Des Philistins Les a vus Par la fenêtre Et il a vu Isaac Et Rebecca Qui plaisantaient En fait Ils passaient Du temps ensemble Ils rigolaient ensemble Vraiment C'était un couple Qui paraissait Épanoui Justement Parce qu'ils avaient Du temps Ensemble Personnellement C'est cette partie Là que moi J'aime dans La vie de couple Pouvoir partager Des instants Pouvoir rire De tout Et de rien Pouvoir Il ne pouvait pas Il ne pouvait pas se marrer Il va se maîtriser Jusqu'à ce qu'il arrive À la maison Et une fois Qu'il est à la maison Il raconte Et on en rit On en rit En tout cas On passe du temps Ensemble On essaye vraiment De passer du temps Ensemble Donc il faut avoir Des moments De qualité Et parlant De Isaac Et Rebecca Cet élément A solidifier Leur couple Le deuxième point C'est la communication On ne parlera Jamais assez De la communication La communication C'est aussi L'un des secrets Des couples Qui réussissent On ne peut pas réussir Un couple Dans lequel On ne communique pas Si vous êtes Un couple Et que vous ne communiquez pas C'est que vous êtes Soit des colocataires Voilà Soit des voisins Ou bien Des parents Même les parents Les parents communiquent Et encore Enfin Jean, cousin, cousine Dans la maison Tu vois Mais un couple Ce qui caractérise Un couple C'est justement Le fait Qu'ils communiquent Et ils partagent Ensemble Des informations Essentielles Il faut communiquer Depuis La communication Sur des éléments Basiques Jusqu'à la communication Sur des éléments Beaucoup plus Je dirais Complexes De la vie De couple Donc simplement Ne serait-ce que Prendre des nouvelles De son conjoint Quand on le voit Comment est-ce que tu vas Comment est-ce que tu as passé ta journée C'est déjà De la communication On peut aussi communiquer Même étant à distance Dans la journée Il faut prendre le temps De parler avec son conjoint L'appeler au téléphone Savoir plus ou moins Où il va J'ai déjà dit ici Qu'il ne s'agit pas De faire la police Mais il s'agit juste De communiquer Voilà J'appelle mon conjoint Pour communiquer Pas pour être détective Pas pour être inspecteur Je ne sais qui Mais simplement parce qu'il faut communiquer La communication La communication en fait permet De prendre vraiment Le pool aussi Du couple De savoir Comment l'autre va Dans la team conforme En tant que couple Prendre aussi des nouvelles Des challenges De l'autre De ce que l'autre vit De ses défis Des choses qu'il a envie De partager Et il faut dire Que les femmes Particulièrement Aiment communiquer Parce que Communiquer Parler Échanger C'est un élément Caractéristique De la femme Et il arrive Que dans le couple La femme Ne trouve plus Une oreille Pour pouvoir Échanger Pour pouvoir parler Alors moi Je voudrais Encourager tous les hommes Qui nous suivent En ce moment A mettre du temps De côté Pour pouvoir Communiquer Pour pouvoir Échanger Avec leur conjoint Même quand Il y a Des épreuves Ou des moments Difficiles Même quand Il y a Les éléments D'incompréhension La solution C'est d'abord La communication Communiquer C'est échanger Des informations C'est vrai Mais c'est aussi Apprendre À comprendre L'autre N'est-ce pas À décoder Le langage De l'autre Donc on ne peut pas Communiquer Si on ne s'est pas Compris Communiquer C'est vrai C'est échanger Mais c'est aussi Et surtout Se comprendre Il ne s'agit donc pas De parler Parler De lancer Des informations Mais il s'agit aussi De comprendre En fait La charge émotionnelle Qui se cache Derrière Les mots Qui sont utilisés Qui se cache Derrière Les informations Qui sont données Donc on a l'habitude Donc on a l'habitude Soit elle communique Mais vraiment De la mauvaise manière Voyez Communiquer C'est échanger L'information Mais comment est-ce que J'échange L'information Je dois échanger L'information Comme je le disais De manière Non seulement À me faire comprendre Mais aussi Et surtout De manière À atteindre L'objectif Pour lequel Je communique Pourquoi est-ce que Je parle Est-ce que c'est parce Qu'il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Je veux faire comprendre Au conjoint Que ça ne fonctionne pas Ok J'échange Une information Et je veille À ce qu'il comprenne Que ça ne fonctionne pas Mais une fois Qu'il a compris Je dois aussi Poursuivre l'objectif Que les choses Changent Voyez Donc Communiquer Ce n'est pas Simplement Envoyer des mots Comme ça Et puis après On s'en fout Du résultat Non Je communique Quand je peux Obtenir Au point d'arrivée Quand je peux Obtenir À la fin de la journée Ce que J'attends De l'autre N'est-ce pas Donc il faut Communiquer Positivement C'est ce qu'on appelle La communication Positive Alors pour avoir Une communication Positive Il faut savoir Choisir le bon moment Il faut choisir Le bon temps Et il faut choisir Les bons mots Tu vois donc Que communiquer N'est pas si simple Voilà Donc il faut faire Un exercice Et apprendre A communiquer Avoir des moments De communication Dans le couple Notre troisième point C'est la complicité La complicité Dans le couple Il doit avoir De la complicité Il doit avoir Un partage N'est-ce pas Amical Il doit avoir Un lien En sorte que Le couple Se comprenne même Sans parler Vous voyez Donc on parlait De la communication Tout à l'heure J'en profite Pour dire Que communiquer Ce n'est pas Simplement Les mots Ce n'est pas Simplement La parole Mais les gestes Aussi Sont un instrument De communication On parle de communication Gestuelle Donc un couple Qui est complice Par exemple Sera un couple Qui va réussir À communiquer Sans utiliser Des mots On se comprend Par un simple regard On se comprend Juste par un geste Qui est fait On se comprend De mille façons Parce que justement Il y a cette complicité Et la complicité Elle ne va pas de soi En fait La complicité Se travaille Je veux être complice Avec mon conjoint Je vais travailler La complicité Donc pour qu'il y ait Complicité Il faut qu'il y ait Entente On ne peut pas être complice Avec quelqu'un Avec qui on ne s'entend pas La communication Prend son essor Dans un environnement Paisible Donc un environnement Apaisé Si tu veux être complice Avec ton conjoint Arrête les palables Arrête les cris Arrête les reproches Et tu vas voir Que tu vas commencer À bâtir Une relation De complicité Dans ton couple Comment est-ce que Je fais Pour développer La complicité Dans mon couple Ça sera Notre papo De tout à l'heure Le point 4 C'est La protection Mutuelle Et Pour développer Le point 4 J'aimerais qu'on puisse lire Un texte Qui se trouve Dans le livre Des juges Le chapitre 13 Alors dans le livre Des juges On nous parle Du peuple d'Israël Et là On nous présente Un couple Manouac Et sa femme Donc monsieur Et madame Manouac Je voudrais qu'on puisse lire À partir du verset 2 Il est dit Il y avait un homme Parce que cet enfant Sera consacré à Dieu Dès le ventre de sa mère Et ce sera lui Qui commencera À délivrer Israël De la main Des Philistins Donc Israël Était dans une situation Où ils étaient Assujettis Ils étaient Opprimés Par les Philistins Donc Dieu annonce La naissance D'un libérateur À la femme De Manouac Verset 6 Il est dit La femme Alla dire À son mari Un homme de Dieu Est venu vers moi Il avait l'aspect D'un ange de Dieu Un aspect redoutable Je ne lui ai pas demandé D'où il était Et il ne m'a pas Fait connaître son nom Mais il m'a dit Tu vas devenir Enceinte Etc Donc elle répète À son mari Tout ce que L'ange lui Avait dit Voyez Et au verset 8 Il est dit Manouac Fille cette prière À l'éternel Ah Seigneur Que l'homme de Dieu Que tu as envoyé Vienne encore vers nous Et qu'il nous enseigne Ce que nous devons faire Pour l'enfant Qui naîtra Voyez Donc ici On présente Une relation De couple Monsieur et Madame Manouac Manouac Et sa femme Vivent une Certaine situation C'est une situation De stérilité Qui est très fréquente Dans la parole De Dieu Et Qu'est-ce qui se passe Je suppose que Ce couple là Priait Pour la situation Et donc Dieu Viens Visiter La femme Et il lui donne Des paroles Une fois que L'ange Avait fini De parler À la femme Vous voyez que La femme N'a pas cherché À appeler Son père Elle n'a pas cherché À appeler Sa mère Elle n'a pas cherché À appeler Sa meilleure copine Elle n'a pas cherché À appeler Sa voisine De quartier Il est dit Que tout de suite Elle a couru Vers qui ? Vers son mari Elle a couru Vers son mari Ce texte là montre En fait un couple Qui non seulement Communiquait Avec l'habitude D'échanger Des informations Essentielles Mais aussi un couple Qui était complice Vous voyez Quand un couple Est complice Ce qui va se passer C'est que Quand l'un des conjoints Vit quelque chose D'essentiel Quelque chose de fort Quelque chose de sensible Ou tout simplement Quelque chose de drôle La première personne À qui Ce conjoint Va penser Pour partager C'est son conjoint C'est son conjoint Si tu es une femme Et que Tu vis des situations Positives ou négatives Et que tout de suite Ta première pensée D'une personne À qui Tu vas partager cela N'est pas Ton conjoint Ou même Ton futur conjoint C'est qu'il y a Un problème De complicité Il n'y a pas De complicité Mais je parlais Tout à l'heure De Aussi Un élément Essentiel Je ne sais pas Si je l'ai cité Je pense Le point 4 La protection Mutuelle Vous voyez Donc Madame Manouac Elle part Voir son mari Elle court même Parce que Tout de suite Il faut qu'elle partage L'information Avec son mari Je sais que Tu vas dire Mais c'est une question D'enfant Et tout Et que ça concerne Directement le couple Oui Mais en fait Dans le couple Tout concerne Directement le couple Il n'y a pas seulement Que la question De maternité Vous voyez Pour pouvoir parler D'une chose Que Dieu t'a dite Et que tu cherches Tout de suite Ton conjoint Pour partager avec lui C'est que déjà Il y a une complicité Il y a une alliance Qui s'est tissée Avec le conjoint Et donc Madame Manouac A couru Voir son mari Et la suite C'est là Où je voudrais Qu'on puisse s'arrêter Il est dit Que Manouac A pris le temps De prier Vous voyez Manouac A adressé Une prière A Dieu Par rapport A ce que Son épouse Lui avait dit Elle lui partage Quelque chose D'assez sensible Il ne la renvoie Pas du revers De la main Il ne joue pas Les indifférents Pour dire Ben écoute C'est ton problème Tu as vu Dieu Bon attendons On verra Si ce que tu as reçu Est vrai Vous voyez Il est tout de suite Sensible A ce que son épouse vit Il se sent tout de suite Concerné Parce qu'elle vit Et donc Il entre en prière Par rapport A son épouse Et il demande à Dieu D'éclaircir la situation Il demande à Dieu De revenir vers eux Vous voyez Manouac l'a fait Et en fait Ça Ça devait être Quelque chose d'établi Dans tous les couples Vous voyez Cette femme là Elle sait qu'elle peut Comter sur son mari Peut-être qu'elle a reçu L'ange Elle n'avait rien compris Mais elle avait cette confiance En son mari Qu'il était suffisamment Protecteur Pour aller chercher La profondeur De ce qu'elle venait de vivre Pour aller chercher Des réponses Là où Elle-même N'avait pas de réponse Elle a dit Je ne connais pas son nom Je ne sais pas D'où il vient En fait Elle ne savait rien De plus que ce qu'elle avait entendu Mais l'homme Parce qu'il se préoccupait De sa femme Parce qu'il se préoccupait De son avenir A pris le temps De prier Pour sa femme Vous voyez On a dit Et redit ici Que la femme Est Ezer Et on a dit Que Ezer C'est celle-là Qui assure la protection Qui assure la garde Etc Vous savez Mais dans un couple Normalement Il n'y a pas que la femme Qui doit avoir Un rôle Ezer L'homme aussi Doit protéger Son épouse L'homme aussi Doit assurer Les arrières De son épouse Vous voyez Donc la protection mutuelle Est essentielle Il y a des hommes Qui vont par exemple Livrer leurs épouses En pâtu A la belle famille A leurs amis Etc Si c'est le cas C'est évident Que c'est un couple Qui n'est pas Sur le chemin De la réussite conjugale Tôt ou tard Cette situation Va N'est-ce pas Fractionner Le couple Cette situation Va venir briser La relation conjugale C'est les hommes Qui habituellement Vont livrer Leur femme en pâture Mais les femmes aussi N'ont pas toujours Une attitude De protection mutuelle Dans la mesure Où elles vont Par exemple Livrer Elles aussi Leur mari A leur propre famille Ou bien Elles vont Livrer leur conjoint A leur copine A leur Voilà Vous voyez Donc Pour réussir Sa vie de couple Il faut Un sentiment De team Il faut avoir Le sentiment D'appartenir A une équipe Et protéger L'équipe On a parlé ici De comment Abraham Avait livré Sarah Au roi Et c'était aussi Le cas De Isaac Il a refait D'une certaine façon La même erreur Que son épouse Que son père Avait fait Il se dit Ma femme est trop belle Pour me protéger Moi Je vais dire Que c'est Ma soeur Comme ça Elle Ils peuvent Apprendre Faire ce qu'ils veulent D'elle Moi Ce qui est su Parce que je ne suis pas Son mari J'aurai la vie Sauve Il ne faut pas Qu'il en soit Ainsi Le couple Est une équipe Et chacun Doit protéger L'autre Tu dois protéger Les arrières De ton mari Tu dois L'avertir Des dangers Tu dois Veiller Sur sa vie Dans la prière À genoux Tu dois porter Ses fardeaux Dans la prière Tu vois Et c'est ainsi Que le couple Pourra aller De l'avant Manoak Non seulement Il a prié Pour sa femme Mais Au verset 12 Il est dit Au verset 11 Pardon Il est dit Que Manoak A suivi Sa femme Pour aller Rencontrer L'homme Puisque Après la prière De Manoak Cet homme Est réapparu Vous voyez La femme Dit que L'homme Avaient un aspect Redoutable Vous voyez Il avait un aspect Redoutable Attends Si ta femme Vient te dire J'ai vu Quelque chose Je ne peux pas Diser comment Tout ce que je peux Te dire C'est redoutable Bon Redoutable Est-ce que toi Tu aurais envie D'aller rencontrer La chose Vous voyez C'est là où Franchement Manoak Est impressionnant Sa femme lui dit J'ai vu Quelqu'un Ou quelque chose Qui est redoutable Mais il prie Pour que La chose Ou la personne Revienne Et quand la chose Apparaît Que sa femme Lui dit On dirait La chose Est réapparue Il dit Allons A la rencontre De cette chose Là Vous voyez Il y a des hommes Par exemple Quand il va avoir Un danger Ouf Il s'enfuit Et il laisse Leur femme Derrière Vous voyez Il y a plein de vidéos Sur Youtube Qui montrent Ce genre de situation Des caméras cachées Ou enfin L'homme L'homme est là C'est le love Je t'aime Je t'aime Moi non plus Je t'aime Je t'aime Et puis Il y a un danger Et qu'est-ce qu'on remarque L'homme qui prend ses jambes À son cou Qui s'enfuit Laissant la pauvre femme Derrière Vous voyez Donc Dans un couple Il y a ce devoir De protection mutuelle Alors Manoah qui est allé Vers cet homme là Et Il a confronté L'homme Il a confronté L'ange de Dieu Il lui a dit Est-ce que c'est toi Qui as parlé À cette femme Qui est ma femme Vous voyez Donc il était prêt À la défendre Envers et contre Tout Vous voyez Non Il était prêt À la défendre Donc Si tu as un conjoint Qui fuit À Au moins De problèmes Qui se lavent les mains De tes moindres situations Compliquées Qui fuient Tes créanciers Qui te poussent devant Quand le créancier Il te pousse On demande Est-ce que Madame Manoah qui est là Elle a fait quoi Elle a pris mon crédit Il dit Attends Je sais où elle est Je l'ai acheté Pour toi Tu vois Non Ça doit pas être comme ça Si c'est le mari Qui a fait ça Toi aussi Tu vas dire Non Ah oui Je sais qui c'est Attends Reste là Je vais le chercher Non Il faut prendre L'habitude Tu vois De défendre ton conjoint Il y a une protection mutuelle Et c'est en se protégeant mutuellement Que le couple sera renforcé Tu vois Quand on parle mal de ton conjoint Tu dois être capable de dire Non Je ne permets pas Que tu parles comme ça De mon conjoint Vous voyez Je connais un couple Qui Vraiment Franchement là Les deux là Ils étaient trop liés Vous voyez Et quand on parle de protection mutuelle Ça doit être dans les bonnes choses Mais aussi quand L'autre déconne Et ce couple là particulièrement La femme Elle faisait des trucs De bizarres Vous voyez non Franchement Ce n'était pas une femme sage Mais chose incroyable C'est que le mari La défendait Toujours C'est-à-dire La femme Elle fait un truc Tout le monde Se tient la bouche Elle a fait ça Mais quand on dit à son mari Elle a fait ça Il dit Ah mais ça C'est rien Elle a fait quoi Elle a rien fait Tu es sûre Que c'est ma femme Non Ma femme Elle ne fait pas ça Tu vois Non Donc ça C'est un couple En tout cas Même si En face Les gens ne les valident pas Eux A l'intérieur Ils vont être renforcés Et ils vont être de plus en plus complices Parce qu'il y a cette protection mutuelle Le point 5 C'est la confiance La confiance est un élément essentiel dans le couple On a déjà parlé de la confiance dans diverses capsules de secrets de femmes Dans un couple La confiance est un point essentiel Pour qu'un couple réussisse Il y a la confiance On a parlé des hommes qui peuvent laisser leur carte Bancaire à leurs femmes Sans que leur cœur batte Tu vois On a parlé de couples qui ne cachent rien Qui ne verrouvent pas leur téléphone Etc En tout cas Si tu veux que ton couple réussisse Il faut établir un climat de confiance Il faut un climat de confiance On n'a rien à cacher La Bible dit que Adam et Ève étaient nus Et ils n'en avaient point honte Ça veut dire qu'ils n'avaient rien à cacher Il n'y avait rien d'obscur Jusqu'à ce que l'ennemi entre dans le couple Il y a des éléments qui vont venir déstabiliser la confiance dans le couple L'ennemi va venir te faire des propositions indécentes Des choses vont venir pour te mettre en défaut Pour que tu aies un côté ténébreux qu'il faut cacher Tu vois Donc il faut que tu évites ça Parce que la confiance est un élément essentiel du couple Tu dois être la même personne à l'intérieur de la maison Comme à l'extérieur Tu dois être conforme à ce que tu dis Ça veut dire que ce que tu dis doit être conforme à ce que tu fais Et tu dois faire ce que tu dis Donc la confiance pour qu'un couple fonctionne Est un élément essentiel En tout cas pour qu'un couple réussisse Il ne doit pas avoir les « toi a dit que moi » Dans le couple On doit être capable de tout se dire On doit être capable d'échanger sans faux-fuyant En partageant vraiment les choses qu'on a vécues En tout cas autant que possible Et dans la mesure du possible Mais il faut privilégier la transparence Parce qu'un couple dans lequel la confiance n'est plus Est un couple qui va tanguer Et qui va aller à sa dérive Donc ça a été le cas par exemple De certains couples de la Bible Où la confiance n'était pas établie Et où le couple a pris un coup La sixième chose C'est l'élément du pardon Vous voyez C'est vrai Quand on se fait confiance Mais vous savez très bien que La perfection n'est pas de ce monde Dans le couple Il y a beaucoup de choses Qui peuvent arriver Et qui vont nécessiter Un lâcher prise Qui vont nécessiter De pardonner Qui vont nécessiter De pouvoir pardonner Tu vois Donc si tu veux avoir un couple Qui réussit L'une des recettes Des couples qui réussissent C'est la capacité À pardonner Pardonner C'est laisser tomber Pardonner C'est pas fait semblant D'avoir laissé Mais c'est vraiment Laisser tomber Mais avant même de laisser tomber Pardonner C'est réduire N'est-ce pas Une situation À sa plus faible expression Quelqu'un va me dire Même l'infidélité Il faut pardonner Oui Même l'infidélité Il faut pardonner Il faut pardonner Il faut pardonner L'infidélité Et cela me fait penser À une amie Qui me rendait Un témoignage Elle me disait Qu'une fois Il y a une maîtresse De son mari Qui l'a appelée Pour lui donner L'information Qu'elle était La maîtresse De son mari À elle Alors la fille Elle a Elle a reçu L'information Elle lui a dit Ah d'accord C'est bien Et tout Et donc la fille Qui lui dit La maîtresse Qui lui dit Au téléphone Tu ne crois pas J'ai l'impression Que tu ne crois pas Parce qu'elle a répondu Avec tellement de Elle a répondu À froid en fait Et donc la maîtresse Qui lui dit Mais j'ai l'impression Que tu ne crois pas Là Tu n'es pas sûre Que je suis vraiment La maîtresse Elle lui dit Oui mais je ne crois pas Pourquoi je crois Que toi tu es la maîtresse De mon mari Mon mari n'a pas De maîtresse Il a une femme Unique Et c'est moi Alors la femme lui dit Bon écoute Viens tel jour À tel endroit À telle heure Faillé Et du coup Bon elle a noté Parce qu'elle s'est dit Il faut que j'en ai Le cœur net Alors elle est Effectivement partie Ce jour-là À l'endroit Qui lui avait été indiqué À l'heure indiquée Et effectivement Elle a trouvé son mari En galante compagnie Dans une posture Pas très catholique Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est assise Et son mari Qui était tout tétanisé Là tu vois Donc quand elle s'est assise Elle a dit à la maîtresse Qu'est-ce que tu fais Avec mon mari Il m'a donné rendez-vous Ici Toi tu fais quoi là Et la fille qui dit Mais non Nous on est dans notre rendez-vous Donc elle Mon amie Elle dit à son mari Chérie on avait rendez-vous Non aujourd'hui La fille elle fait quoi là Et le mari Vous le connaissez Il a sauté sur l'occasion Mais oui chérie On avait rendez-vous Non c'est là Franchement C'est une amie Bon franchement je lui ai dit Que tu arrivais et tout Le scénario Comme on connait quoi Comme les hommes aiment bien Se défiler Les hommes ne vous fâchez pas Mais franchement Vous êtes champion à ce jeu là Alors donc La maîtresse Qui est évidemment Puisque elle Elle régnait là Jusque là Oh mon amie Elle elle s'était préparée À encaisser Tu vois Donc la maîtresse Elle n'a pas pu encaisser Elle s'est fâchée Elle est rentrée dans tous ses états Et tout Elle s'est levée Elle est partie Mon amie Elle a dit à son mari Bon commande On va manger Il a commandé Ils ont bu Tout ça Et puis Ils sont rentrés à la maison Trois jours Le monsieur attend Elle ne parle pas Quatre jours Elle ne parle pas Un mois Elle ne parle pas Dix jours Pardon Deux mois Elle ne parle pas Un jour Il lui dit Mais chérie Tu n'es pas fâchée Elle dit pourquoi Il dit même Pour la dernière fois Elle dit Ah bon Il s'est passé quelque chose Il dit Il ne pouvait plus parler Il dit bon Elle dit non Laisse tomber J'ai pardonné Vous voyez Et ce qu'elle m'a dit C'est qu'à partir de ce jour là Elle n'a plus entendu Une histoire De maîtresse Avec son mari Le gars qui rentrait Tous les jours À 23 heures Il a commencé à être présent À la maison À 18 heures Au plus tard 19 heures Elle avait pardonné En fait Pourquoi on peut dire Qu'elle avait pardonné ? Parce que Deux mois Durant Elle n'a pas eu De réaction Qui aurait pu être La réaction D'une femme Frustrée D'une femme En colère D'une femme Fâchée En fait Mais pour pouvoir Continuer à vivre Avec un homme Avec un homme Qui manifestement T'a trompé C'est que tu as C'est que tu as pardonné La parole de Dieu Ce n'est plus Les émotions Quand on met l'amour À la fin d'une liste D'un couple Qui réussit Tu dois comprendre Qu'il ne s'agit pas En fait Des émotions Qui t'ont Mise en relation Avec cette personne Tu dois comprendre Que ce n'est pas Les émotions Qui t'ont conduit À la mairie Avec le bouquet De fleurs À la main Tu dois comprendre Que ce n'est pas Les émotions Qui t'ont conduit À aller choisir Une robe de mariage Quand on met L'amour À la septième position Après une longue liste Pour parler Des couples Qui réussissent Tu comprends Qu'on n'est plus En train de parler De l'amour Éros Ou de l'amour Émotion On est en train De parler De l'amour Agapé Cet amour Vrai Et véritable Cet amour Dont nous parle Un Corinthien 13 Je t'assure Qu'après deux ans Trois ans Ou quatre ans De vie conjugale Tu vas comprendre Que l'amour Ce n'est pas un mot C'est un comportement Quelqu'un a dit La paix Ce n'est pas un mot C'est un comportement Mais l'amour Plus que la paix Ce n'est pas un mot C'est un comportement Un Corinthien 13 Nous parle de l'amour Véritable Pour que ton couple Réussisse Et continue Dans cette lancée Tu as besoin D'aimer De l'amour De un Corinthien 13 L'amour Qui ne soupçonne Pas le mal L'amour Qui pardonne L'amour Qui comprend L'amour Qui excuse L'amour Qui supporte Enfin Va réunir Un Corinthien 13 Si tu as validé Tous les points De un Corinthien 13 C'est que Tu es qualifié Pour un couple Qui réussit Voici les secrets des couples Qui réussissent Vraiment Pouvoir mettre en pratique Tous ces éléments Peut-être que tu vas me poser La question de savoir Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est réel Oui C'est réel Parce que Dieu A créé le couple Pour que le couple Réussisse Si tu prends La vie De Adam et Ève C'est vrai Ève avait commis Des erreurs A cause d'elle Ils ont été chassés Du jardin Mais D'une certaine façon Adam avait pardonné D'une certaine façon La confiance Était rétablie D'une certaine façon Ils ont mené Vie paisible Même si c'était En dehors d'Éden En tout cas On n'a plus entendu Parler de problèmes Entre Adam et Ève Tu vois Donc un couple Qui réussit C'est possible Quand tu prends La vie De Isaac et Rebecca Dont nous avons parlé Récemment Ils ont réussi Ce que Dieu Avait prévu pour eux Tu vois Si tu prends la vie De Sarah et Abraham Sarah et Abraham À terme Ils ont réussi À manifester L'enfant de la promesse À devenir parents D'une multitude De nations Telles que Dieu Avait prévues Pour eux Un couple qui réussit C'est donc un couple Qui réussit À entrer Dans sa destinée Tu vois Donc c'est possible Si tu commences À cultiver Les différents éléments Dont nous avons parlé Tout au long De cet échange Voilà Donc c'est tout Ce que j'avais À partager avec toi Je dis bien C'est tout Parce que ça paraît petit Mais en réalité Dans chacun de ces points Il y a un grand développement Dans chacun de ces points Il y a beaucoup d'efforts Dans chacun de ces points Il y a un prix à payer Dans chacun de ces points Il y a un investissement Physique Moral Et quelquefois matériel Mais au bout du compte Tu atterriras Sur un couple Qui réussit Et qui dure dans le temps Voilà Que Dieu te bénisse Comme je disais Et avant de rentrer dans la prière Nous allons évoquer notre question Notre papa Le conseil du jour Comment être complice Avec son conjoint Comment être complice Avec son conjoint Être complice Avec son conjoint C'est possible Mais une complicité véritable Pas une complicité apparente Parce qu'il y a des couples Qui paraissent complices Mais qui en réalité Jouent un jeu En fait C'est comme du cinéma Il joue un rôle Tu vois Non Donc il ne faut pas jouer Un rôle La complicité Elle doit être bâtie Sur des choses réelles Et des choses vraies Alors Pour être complice Avec son conjoint Il faut d'abord Aimer son conjoint L'aimer tel qu'il est L'aimer tel qu'il est On ne peut pas être complice Avec quelqu'un Qu'on reprouve En fait Beaucoup de femmes N'arrivent pas à être complice Avec leur conjoint Parce qu'elles ont trop De points de Comment on dit ça De points de De récrimination De revendication En elle Vous voyez Elle vit avec la personne Mais au fond Elle n'aime pas si Chez lui Elle n'aime pas ça Elle n'aime pas si Elle n'aime pas ça Alors je suis tentée De te poser la question Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois Il faut aimer son conjoint Tel qu'il l'est Vous voyez Il peut y avoir des choses Qu'on souhaite améliorer Qu'on souhaite voir changer Mais en fait Ça ne doit pas Créer un blocage Par rapport au conjoint On l'aime tel qu'il est C'est comme un enfant Vous voyez Notre enfant n'est pas parfait Il peut être même un enfant Qui fait beaucoup de bêtises Qui salit Etc. Il a des habitudes Des caractères Qu'on n'apprécie pas Mais on l'aime Tout simplement Parce que c'est notre enfant Donc tu dois commencer D'abord par aimer Vous voyez L'amour L'amour vrai Le sentiment d'amour Est le lit De la complicité Vous voyez Je suis complice Avec quelqu'un Parce qu'il y a déjà Cette liberté-là Qu'on a entre nous Qui est fondée Sur l'amour J'aime la personne Je n'ai pas de blocage Par rapport à cette personne C'est la première chose La deuxième chose C'est que pour être complice Il faut aimer Ce que l'autre aime Donc on est toujours Dans l'amour C'est pour cela Qu'on a beaucoup parlé D'amour aujourd'hui Tu veux être complice Avec ton conjoint Tu dois l'aimer Lui Deuxième chose Tu dois aimer Les choses qui l'aiment Waouh Vous voyez non Donc c'est difficile D'être complice Avec quelqu'un Avec qui on a des goûts Complètement différents On peut avoir des goûts Différents Mais il faut apprendre A aimer Ce que l'autre aime Par exemple Si l'autre a des amis Si tu veux établir Une vraie complicité Avec l'autre Commence par aimer D'abord ses amis Commence par aimer Les personnes Qu'il aime Par exemple Si le conjoint A un enfant Qui n'est pas de toi Si tu n'aimes pas son enfant Il faut savoir Que tu n'établiras jamais De complicité Avec ce conjoint Parce qu'il va te bloquer Vous voyez La même façon Qu'on bloque sur Facebook Il va te bloquer À la complicité Il ne va pas entrer En phase avec toi Donc il faut aimer Le conjoint Il faut aimer Ce que la personne aime Et puis il faut Établir un code De communication commune Vous voyez Donc vous devez vous comprendre En tant que couple C'est ça qui va renforcer Votre relation Je l'aime J'aime les choses Qu'il aime Et on a notre On a notre langage De communication Vous voyez Parce que justement La complicité Vient du fait Qu'on peut communiquer Même quand les autres Ne comprennent pas On peut échanger des choses On peut se comprendre Là où les autres Ne nous comprennent pas Là où les autres Ne comprennent pas Et donc là Ça part sur un langage Qu'on a établi À l'intérieur du couple On a nos codes On a nos façons De communiquer On sait que Ah Si tu t'es habillé en noir Ça veut dire ceci Tu t'es habillé en blanc Ça veut dire cela Tu as coupé tes cheveux Ça veut dire ceci Tu as trincé tes cheveux Ça veut dire cela En fait Il faut qu'il y ait Un langage commun Dans le couple Et c'est sur cette base-là Que la complicité Va s'établir Voilà Que Dieu te bénisse Abondamment Si tu as été béni Tu vas acclamer le Seigneur Tu vas acclamer le Seigneur Et on va baisser la tête ensemble Et prier On va prier Pour que Dieu nous donne Des couples Qui réussissent Vous voyez La famille est C'est le fondement De la vie en société C'est le premier maillon De la vie en société C'est le premier maillon De la société Et quand le diable Attaque le couple Il attaque la famille Et donc il attaque La société en général Qu'il y ait plus de couples Qu'il y ait plus de couples Qui réussissent Et que cette réussite La réussite Ne soit pas lourde Qu'elle ne soit pas Chère payée Et que la grâce de Dieu Nous accompagne Et nous aide À valider C'est ce point Dont nous avons parlé Aujourd'hui Afin qu'une multitude De couple Puisse être dans la logique Du succès Et que Dieu En soit glorifié Et que la vie en société Puisse s'emporter mieux Merci Jésus Père nous voulons Te dire merci Oh Dieu de gloire Pour ce que tu nous as donné D'échanger ce soir Sur la complicité Sur la relation de couple Qui réussit Papa Nous avons parlé De différents points Nous avons parlé Des moments de qualité De la communication De la protection mutuelle De la confiance Et de toutes ces choses Oh Papa Que nous avons besoin D'établir dans notre couple Père c'est vrai Que de façon pratique Ce n'est pas toujours facile Ce n'est pas toujours donné Ce n'est pas gagné d'avance Oh Dieu vivant Mais en toi Avec toi Par toi Père Nous pouvons y arriver Nous pouvons y arriver Oh Dieu vivant Aide-nous Soutiens-nous Oh Dieu de gloire Non seulement Dans nos relations de couple Mais au-delà Père Que nous puissions avoir Des relations professionnelles Qui réussissent Sur la base De ces différents critères Que nous puissions avoir Des relations amicales Qui réussissent Sur la base aussi De ces différents critères Merci pour tout ce que tu fais Je prie Oh Dieu vivant Que tu bénisses Seigneur Toutes les femmes Qui sont ici Dans la chambre Des secrets Donne-nous D'avoir confiance Les uns dans les autres Oh Dieu vivant Et de pouvoir établir Et de pouvoir établir Cette relation De confiance Avec nos conjoints Dans le nom de Jésus Amen Merci notre Dieu Alléluia Nous allons laisser Olivia et Fabrice Nous donner un cantique Et nous savons Et nous savons que nous sommes Dans la victoire Parce que notre Dieu Est avec nous Notre Dieu Est avec nous Notre Dieu Est avec nous Et avec lui Nous allons De gloire en gloire Nous renversons Des forteresses Nous remportons Les victoires Tous les jours Notre Dieu Nous donne De conquérir Petit à petit Les territoires Qu'il nous a déjà acquis Pour prix de son sang Et tous les territoires De ta vie de couple Sont ton entière propriété Et ton Dieu Te donne De les conquérir Petit à petit Bout à bout Et tout le territoire Assurément Certainement Sera Ta pleine jouissance Dans le nom de Jésus Merci notre Dieu Pour tout ce que tu fais Nous renversons Les murs d'immunité Nous renversons Les murs de séparation Nous renversons Tout ce qui empêche Les couples D'être ensemble D'être unis D'être victorieux De marcher dans l'amour Au Dieu vivant Oui nous renversons Toutes ces oeuvres là Dans le nom de Jésus Je t'aime Tu le sais Hallelujah Merci Jésus Je te porte dans mon cœur Je te porte dans mon cœur Et mon cœur Brouillant d'amour Pour toi Tu es mon amour Je t'aime Tu le sais Je te porte dans mon cœur Et mon cœur Tu es mon amour Je t'aime Tu le sais Je te porte dans mon cœur Tu es mon amour 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 Jésus Jésus tu es Tu es Tu es Tu es mon amour Tu es tout Pour moi Jésus Mon amour Mon amour Tu es mon amour Tu es mon amour Oh Jésus Alléluia Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment dans la chambre des secrets avec tous ces points que nous avons évoqués par rapport aux coups qui réussissent c'est des choses que tu sais mais la parole de Dieu dit nous sommes heureuses si nous savons ces choses pourvu que nous les mettions en pratique ma prière est que tu puisses mettre en pratique toutes ces pépites tous ces éléments que nous partageons ici dans la chambre des secrets et que nous ne puissions pas simplement nous borner à les écouter parce que c'est dans la pratique c'est en les éprouvant c'est en les mettant en pratique que la gloire de Dieu pourra se déployer au travers de nos vies que Dieu te bénisse abondamment parce que tu as été béni justement tu vas faire une offrande conformément à la parole de Dieu alors je t'invite à faire une offrande au Seigneur en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran n'est-ce pas ? fais une offrande à ces crédeux femmes et Dieu augmentera sa présence dans ce lieu à travers des révélations qui te feront encore plus de bien voilà donc je te dis au revoir je voudrais rappeler qu'au niveau du ministère message de vie du pasteur Mohamed Sanougo nous sommes dans le tour 931 au nord de la Côte d'Ivoire alors les filles ne manquons pas de prier pour ce programme qui va visiter les villes de Mont-Kono Fergué et Ségué-la donc c'est des peuples que nous devons porter en prière afin que l'évangile puisse gagner du terrain tu peux aussi faire une offrande au tour 931 tu peux participer en apportant quelque chose pour les actions de compassion en direction des populations en tout cas nous souhaitons un bon tour à toutes les équipes du tour 931 à toutes les femmes missionnaires et nous nous retrouvons sur le tour avec les amants en mission bye bye que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501